Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo nous allons parler du serveur de fichiers sur Windows Server. Un serveur de fichiers est très important pour une société ou une entreprise car elle permet de gérer d'abord les stockages, de centraliser ses points de stockage, de gérer les ressources dans le réseau que ce soit des fichiers de répecteurs, de faire des sauvegages de restauration ou de permettre la collaboration sur certains fichiers. Dans notre cas, nous allons utiliser le protocole SMB pour déployer notre serveur de fichiers, le protocole Server MessageBlock car elle nous permettra de faire la gestion plutôt du système de fichiers et la mise en cache des données. Maintenant, le point important sur le serveur de fichiers, c'est souvent l'accès, c'est la configuration de l'accès aux fichiers et également les autorisations qu'on y donne. Donc, on peut y également retrouver la gestion des droits d'accès, les confidentialités à propos des données des utilisateurs. Donc, on va attribuer certaines autorisations. Et au niveau des autorisations, nous avons trois types d'autorisations. Il s'agit des autorisations explicites, les autorisations héritées et les autorisations effectives. Les autorisations explicites, ce sont des autorisations définies par la l'inscriteur sur un répectoire donné. Maintenant, au niveau des autorisations héritées, prenons l'exemple, je donne des droits d'accès à un répectoire X. Donc, tous les fichiers ou tout ce qui est créé dans le répectoire X héritent immédiatement des droits qui ont été affectés au répectoire X. J'espère que vous comprenez. Maintenant, les autorisations effectives, ce sont des autorisations données à des fichiers progressés dans un répectoire donné à des utilisateurs. Il peut y avoir un répectoire auquel tous les utilisateurs ont accès avec des droits différents, mais dans lesquels il y a des fichiers auxquels également il y a des accès différents pour tous les utilisateurs. Maintenant, pour ce faire, nous allons créer des disques virtuels. Nous allons créer des disques histoire d'organiser un peu l'espace de stockage. Nous allons les initialiser et maintenant créer un pôle de stockage. Donc, moi, ici, j'ai créé deux disques. Bon, mais je vais le faire. Je vais vous montrer comment le faire. J'utilise l'hyperviseur virtualbox. Donc, ici, vous allez dans configuration. Avant même d'allumer le serveur, vous allez dans configuration, vous allez au niveau de stockage, ok? Vous allez juste cliquer au niveau de créer des disques durs et puis vous allez créer deux nouveaux disques durs, d'accord? Dès que vous allez créer ces deux disques durs, là, vous allez démarrer la machine. Il y a un point important que je n'ai pas soulevé dans cette vidéo. Je vais en parler plus tard lorsque je vais faire une vidéo sur les dossiers de travail, ok? Il s'agit des types de disques. Donc, nous en avons plusieurs types et je vais expliquer cela dans une vidéo. Ici, si vous n'avez pas le serveur de fichier qui est naturellement installé par Windows, il vous suffit d'aller dans ajouter les rôles et fonctionnalités. Vous faites suivant. Vous faites suivant, vous choisissez le serveur. Vous cherchez service de fichier de stockage. Vous déroulez service de fichier et vous cochez serveur de fichier, ok? Vous l'installez. Maintenant, dès que c'est fait, vous revenez sur votre serveur de fichier, vous serez là. Vous aurez le serveur. Vous allez dans disques. Au niveau de disques, vous aurez les disques que vous avez créés. Donc, moi, j'ai créé deux disques de 21 gigas, ok? Donc, lorsque vous les aurez, vous aurez compatitions inconnues. Donc, vous allez juste faire un clic droit déjà et vous aurez initialiser. Il faut toujours initialiser les disques avant de créer des poules de stockage. Donc, moi, j'ai initialisé les deux disques. Ce que je veux faire, je vais maintenant dans poules de stockage. Je fais un clic droit. Je vais faire un nouveau poule de stockage, ok? Je fais suivant. Et je vais normer mon poule. Je vais mettre poule 1. Ça, c'est un poule de stockage. Je fais suivant. Je sélectionne les deux disques qui vont constituer mon poule de stockage. Je fais suivant. Et je fais que je vais créer. Ok? Nous allons passer un peu. Ok, la création est terminée. Ce que je veux faire, je fais et puis je vais créer un disque objectuel sur le poule. Je vais créer un disque objectuel. Ok, je sélectionne le poule. Je fais ok. Je fais suivant. Je vais nommer disque 1. Disque 1. Vous pouvez donner une description si vous le voulez. A chaque moment, prenez le temps de lire l'explication. La description est mis en info en bas. Je fais suivant. Au niveau de la reconnaissance ici, on fait suivant. Maintenant, on va choisir le type de disposition. Nous allons créer un miroir de notre disque pour pouvoir faire des surrogans et autres. Donc, pour chaque option, vous avez la description. Donc, nous allons prendre un miroir. Qu'est-ce qu'elle dit? Les données sont agrégées par bande sur les disques physiques, créant ainsi 2 ou 3 copies de vos données. Le but, en fait, c'est de créer des copies des données du fait des surrogans virtuels. Ceci augmente la fiabilité mais réduit la capacité. Ok? Il y a toujours des inconvénients et des avantages à chaque option. Donc, nous allons faire suivant. Ici, nous allons choisir le type d'approvisionnement. Nous allons laisser ici, en fixe, le volume et l'espace du produit stockage dans la taille d'identification du volume. Nous allons prendre suivant. Nous allons spécifier la taille de notre produit stockage. Ok? Ici, nous allons prendre, prenons par exemple 30 bombes, 10. Prenons 10. Nous avons, nous allons prendre 10. Nous ne pouvons pas prendre 30. Prenons 10. Ok? Et je fais suivant. Et je fais créer. Là, nous allons patienter pendant que ça s'est créé. Ok, la création de notre disque est fini. Maintenant que c'est fini, la création est terminée, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un volume. Ok? Nous allons créer un volume sur ce disque-là. Donc, nous allons faire suivant. Ok? Nous ferons le disque en question. Nous allons faire suivant. Ok? Nous donnons la taille du volume. Je vais mettre 4. Ok? Je fais suivant. Nous allons le laisser sur le lecteur. Et je fais suivant. Nous le laissons en ETFS et nous laissons le volume en nouveau volume. Et je fais créer. Et nous allons patienter encore quelques moments. Ok? Maintenant, le volume a été créé. Ok? Maintenant que le volume a été créé, nous allons aller au niveau de partage. Ok? Pour essayer de faire un partage sur ce volume-là. Donc, un instant. Nous allons créer un nouveau partage. Nous allons dans tâches. Nous faisons un nouveau partage. Ok? Nous allons rester sur le mode partage SMB rapide. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours la description pour chaque option. Donc, SMB rapide. Nous allons parquer ce suivant. Ok? Nous allons choisir le volume. Nous allons faire suivant. Nous allons donner le nom du partage. Moi, je vais dire fiche comptabilité. Ou bien, je vais mettre comptabilité. Comptabilité. Ok? Et je fais suivant. Ici, nous devons activer l'émunération basée sur l'accès. Il faudrait qu'il y ait un accès pour que les utilisateurs puissent avoir droit à l'utilisation des fichiers partageurs ou réfectoires partageurs. Nous allons activer cela. Ok? Et nous allons chiffrer l'accès aux données. Le chiffrement de l'accès ici va permettre le chiffrement lors de la connexion, lors de l'accès entre l'utilisateur et le serveur dans le réseau. Mais l'administrateur aura tout en visuel en clair. Donc, nous faisons suivant. Ok? Nous allons faire suivant. Et nous allons faire créer. Là, c'est créer. Nous allons fermer. Ok? Et nous avons là. Maintenant, nous allons fermer notre gestionnaire de serveurs. Nous allons ouvrir notre explorateur de fichiers. Ok? Nous allons au niveau de ce PC et nous avons là notre volume qui a été créé. Nous avons un nouveau volume qui a été créé comme nous l'avons fait dans le gestionnaire de serveurs. Nous allons cliquer dessus et nous aurons un fichier dans lequel nous aurons comptabilité. Donc, ce que nous pourrons faire ici, c'est donner des droits d'accès à ce fichier. Ok? Donc, nous pourrons le faire de plusieurs manières. D'abord, bon, nous allons voir les propriétés. Ok? Au niveau de propriétés, nous avons partage. Ok? Nous pouvons ajouter des personnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste réouvrir le gestionnaire de serveurs. Et nous allons gérer les autorisations sur le Pinterest. Ok? Maintenant, nous sommes dans le gestionnaire de serveurs. Nous avons notre fichier partage, les ressources partageuses. Nous allons faire un script droit et nous allons faire propriétés. Au niveau de propriétés, au niveau du général, nous pourrons dans une description, nous avons le protocole utilisé. Ok? Nous avons maintenant ici les autorisations. Maintenant, voyons un peu ce qui se passe. Nous allons faire personnaliser les autorisations. Nous avons ici des utilisateurs qui ont un contrôle total et des utilisateurs qui ont un contrôle spécial. Donc, ce que nous allons faire, c'est un instant. Essayons d'ajouter un groupe d'utilisateur. Nous allons faire sélectionner un principal. J'ai créé un groupe à abîmiser. Donc, je vais sélectionner. Ok? Voilà, il existe. Je fais OK. Et à ce groupe-là, je peux donner des dossiers. Je peux donner juste la lecture, par exemple. Et puis, je fais ce type de dossier et appliquer au dossier seulement pour les sous-dossiers. Donc, ici, on peut inclure tous les fichiers à l'intérieur ou à l'insérieur. Donc, ici, maintenant, on va parler des autorisations. Autorisation évitée, autorisation explicite ou autorisation effective. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors, vous donnez le type d'autorisation que vous voulez. Ici, on ne peut pas donner un contrôle total à tout le monde. Ce que j'ai fait, ce que vous devez faire ici, c'est créer carrément des groupes d'utilisateurs que vous voulez donner accès aux fichiers spécifiques. Ici, c'est admin. Donc, je suis obligé de donner un contrôle total vu que ce sont des admiscateurs. Ok? Donc, tout ce que je fais, c'est juste OK. Je fais appliquer et puis c'est bon. Donc, on peut donner des droits et retirer des droits à des personnes sur les ressources partagères. Donc, dans une autre vidéo, je vais parler des types de disques et également des dossiers de travail. Donc, merci pour avoir regardé la vidéo. Donc, vous devez sûrement vous demander comment fonctionne aussi l'ISTI. Donc, ce que je veux faire, c'est également faire une autre vidéo d'ici. Donc, abonnez-vous. Si vous ne pouvez pas rater les autres vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et il y a les commentaires pour poser vos questions. OK? Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans les commentaires, des reproches sur la qualité de la vidéo. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Merci.